Moi, c'était pour soulever, justement, en tant qu'ancien journaliste au Figaro Vox, ce dont le métier serait d'être réveillé, au vrai sens du terme, non dévoyé. Pourquoi massivement ne le font-ils pas ? C'est-à-dire, je me dis que ceux qui sont juste abonnés au Monde, ou se disent, tiens, un journal de référence, où j'ai de quoi penser, à alimenter ma pesée argumentaire pour et contre. Or, il y a plus d'idéologie que d'investigation. Il y a vraiment une réduction, un simplisme de pensée qui confine à l'erreur. Et pourquoi n'arrive-t-on pas à sortir de ce marasme et à rester dans un simplisme de bac à sable, quand on en est, au bout de 30 ans de réflexion, toujours dans le même circuit de l'erreur, de l'amalgame, des violences, des séparatismes ? Je me pose vraiment cette question de la formation des journalistes ou de ce travail intellectuel des rédactions. Est-ce que c'est par trouille ? Est-ce que c'est vraiment par complicité ? Est-ce que c'est par méconnaissance ? Mais on a de quoi penser. Pourtant, il y a des ouvrages, donc est-ce qu'ils ne lisent pas ? Est-ce que... Et vraiment... Et après j'arrête. Mais on connaît, on a des arguments pour répondre à ces pensées-là. Mais souvent dans les cercles associatifs récupérés, politiques, associatifs, les mouvements féministes, les mouvements LGBT, les mouvements antiracistes, qui sont noyautés, gangrénés, tout débat est impossible. Ça veut dire que lors d'une conférence, quand il y a une féministe universaliste, on va dire « Ah, si elle est là, je ne viens pas. » Il y a le refus de débattre. Il y a le refus parce qu'il y a cette conscience que ce serait difficile d'apporter un contre-argument. Et donc ça, il fonctionne par slogan, par étiquette, par réduction de pensée, un peu comme sur les réseaux sociaux. C'est facile. Et ça semble suffire. Et voilà. Je suis étonnée que nombre de partis politiques ou de journalistes tombent dans ce piège qui est pourtant... qui crève d'évidence. Bien sûr. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, il y a certaines faiblesses. Maintenant, pour nuancer un tout petit peu, je trouve que depuis janvier, mars, à peu près, il y a eu une offensive dans les médias français pour parler de ces sujets, pour alerter sur les excès de ces choses-là, de ce qui va arriver, pour essayer de répondre à pourquoi, en fait, une telle faiblesse, pourquoi, pour reprendre la métaphore virale, est-ce qu'on a si peu d'anticorps ? Déjà, on en a beaucoup plus que les Américains. Il faut s'en féliciter. C'est pour ça que je disais... Je citais Philippe Muray, qui montrait qu'on était désignés du doigt. C'était nous, l'ennemi à abattre. Je pense qu'une part de la réponse tient dans le dévoiement des mots dont vous parliez tout à l'heure, où, par exemple, je vous ai parlé de diversité, d'inclusion et d'équité. Les gens de centre-gauche entendent ça. Très bien, moi j'aime bien. Moi aussi, je suis gentil. Moi aussi, je suis contre le racisme. Où est-ce que je signe ? La réflexion, ça va être là. Dans la mesure, surtout, pour reprendre encore la métaphore virale, pour qu'un virus, disons, pénètre son hôte, généralement ce qui se passe dans le plan du biologique, c'est qu'il cherche à l'imiter, à ressembler à son hôte pour passer la frontière. Une fois qu'il est dedans, là, il fait ce qu'il veut. Et donc, on voit des gens qui reprennent les mêmes mots pour ensuite en faire autre chose une fois à l'intérieur. Donc, ils ont appris, je dirais, à imiter le langage français, universaliste là-dessus. Je vois que même, par exemple, certaines personnes qui défendent des thèses décoloniales sur les plateaux français vont ensuite dire que non, non, eux, ils sont universalistes, mais du vrai universalisme, etc. Donc, ils sont... Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'Amérique, en France, ces penseurs walkizés, on va dire, sont un peu obligés de montrer patte blanche. Pour combien de temps, je ne sais pas. Peut-être que cette hypocrisie ne durera qu'un temps, on verra. Mais en Amérique, ils ne s'embarrassent pas de telle frioriture. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu, je dirais, source d'espoir. Et comme vous le dites, il y a une trou, pareil, il y a cette sorte de syllogisme incroyable qu'on retrouve à toutes les sauces, qui est de dire, Hitler aimait bien le pas en tranche, vous aimez le pas en tranche, donc vous êtes comme Hitler, pour faire simple. Et ensuite, il pousse une logique de contamination qui m'ont poussé encore plus loin, qui est de dire, vous citez un auteur dans vos travaux, qui est une fois cité un autre auteur dans ses travaux, qui est une fois en cité un autre, qui est une fois tenu des propos problématiques, comme ils disent. Et donc, par contamination, hop, 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 vous êtes problématique. Et donc, une volonté, non pas de le qualifier son adversaire intellectuel intellectuellement, mais de le disqualifier, de l'excommunié du débat rationnel, qui, je pense, sur des esprits un peu timides, fonctionne bien. Où ils se disent, non, non, mais moi, non, alors là, moi, je ne suis pas réactionnaire. Sur des plateaux de télé, je cite des gens, quasiment tout le monde que j'ai cité dans mes travaux pour la Fondapol, ce sont des gens de centre-gauche, des libéraux, des progressistes, tout ce qu'on veut, et ça n'empêche que le travail est traité de réactionnaire. Est-ce que ces gens-là ont lu Joseph Demesque ou Charles Maurras ? Je ne pense pas. C'est des termes qui n'ont plus de sens. Il faut arriver à lutter contre ce que le sociologue québécois Mathieu Bocoté appelait l'extrême-droitisation du désaccord, qu'on ne peut pas penser lorsqu'on est constamment renvoyé à des étiquettes. On doit d'abord essayer de trouver ce qui est vrai, et c'est une manière déguisée de faire du adominem, et le adominem est un sophisme dans n'importe quelle idéologie, et le wokisme, quand il va traiter les gens de mâles blancs, etc., va institutionnaliser ce adominem à grande échelle. Donc, voilà quelques éléments de réponse, à mon sens, pour expliquer la faiblesse, je dirais, du journalisme français face à ça, mais encore une fois, j'étais quand même assez agréablement surpris de ces derniers mois, de voir comment ils se sont déroulés, et de voir qu'il y a, à mon sens, une certaine contre-offensive qui mérite d'être saluée, notamment par des journaux de la gauche républicaine. Je me permets, trois petites questions, mais vraiment factuelles, à Karam d'abord, si tu permets, quelle est la première occurrence bibliographique d'intersectionnalité ? Parce que, comme dit Nietzsche, j'ai sondé les origines et j'ai perdu tout le respect. Deuxième question pour mon collègue et ami Samuel. S'il y avait, dans l'année à venir, une initiative commune pour intégrer et traduire dans la pratique politique et le combat politique qui pourrait nous unir, bien sûr, les associations ici présentes, mais aussi largement, qu'est-ce qui te semble le plus pertinent comme décision, comme acte, plutôt que de perdre notre temps dans des audiences sans lendemain. On a tous vécu ça. On se demande pour quelqu'un de très important parce qu'on a été assus par Blanquer. Et la troisième question, c'est une question un peu à la Woody Allen, si tu permets. Toujours Pierre, t'as pas changé. C'est de voir l'absurdité d'une métaphore quand elle se prend pour le concept. Je veux dire que c'est complètement dingue, de dire que certains sont éveillés en disant qu'on est éveillé. Ça veut dire que tu parles à quelqu'un qui est encore endormi. Et ça veut dire aussi que tu as été longtemps endormi puisque tu te dis éveillé. La vida est soignant. C'est-à-dire que celui qui dit être éveillé mais dort-il encore, ça veut dire que quand une métaphore devient une insulte c'est auto-référencée quoi, auto-télique comme disait Xavier, ayant son propre but. La métaphore du sommeil ou de l'éveil, sauf dans le bouddhisme peut-être, je ne connais pas assez, c'est absurde puisque à chaque fois on peut te renvoyer l'idée que d'éveilleur, eh bien tu te retrouves comme dans les sept nains, l'endormi. Je vais te décevoir par la réponse mais je n'ai pas la mémoire de la date précise. Kimberley Green Show a lancé ce concept-là. Elle reste encore à mon sens à adhérer à certains excès quand j'ai, même si ce n'était pas l'objet de mon intervention, quand j'ai réfléchi un tout petit peu sur l'intersectionnalité, ce qui m'est apparu et comme toujours le piège, c'est qu'en fait il y a un empaquetage de concepts. Et l'un des dangers, c'est en refusant un abus totalement excessif, c'est-à-dire en refusant la totalité, on refuse des parties qui seraient légitimes. Et donc on crée en réaction, vous voyez bien qu'ils sont aveugles, à l'idée que quand même être victime de plusieurs discriminations, ça crée un phénomène social différent. Et ce fait-là est tout à fait juste et légitime, c'est le piège en fait. Mais exactement comme dans l'antiracisme politique, on vous dit oui mais il y a quand même une histoire des individus qui fait qu'on est plus sensible à certaines choses. Lorsqu'un blanc reçoit une insulte raciste, ça ne résonne pas sur des siècles et des siècles de choses. Et puisqu'on nous propose un système qui est complètement fou, on a envie de rejeter l'ensemble, y compris le poids historique. Alors l'universalisme ne considère pas que donc on va faire des différences par poids historiques en personne, tout acte raciste est condamnable, ce qui n'empêche pas un vécu propre de la personne. Et c'est ça tout le piège en fait. Et le débat est sans cesse, je m'éloigne peut-être un tout petit peu de la question, mais c'est très intéressant de voir comme le débat est sans cesse pollué par des considérations en fait extérieures. Parce que de la même façon quand on est, je continue sur cette idée du racisme en fait qui se dit antisystémique mais qui serait monosystémique parce que pour eux il n'y a qu'un seul système qui est capable de générer du racisme. En vérité, il y en a plein avec certains qui vivent en synergie, d'autres qui sont en opposition mais qui s'enrichissent, etc. Le fait que l'extrême droite ait fait son cheval de bataille sur par exemple le racisme anti-blanc pour essayer de faire croire que c'est le seul racisme maintenant qui est et puis c'est un racisme encore plus insupportable puisque entre guillemets on est chez nous dans cette vision-là c'est tout entendu qu'on soit raciste envers ceux qui viennent c'est normal mais chez nous c'est insupportable et bien ça empêche complètement de penser justement ce qu'est le phénomène du racisme beaucoup plus complexe avec ses structures. Donc on a en fait systématiquement non seulement un impactage de concept qui nous amène à rejeter trop et y compris des petits bouts de vérité qui sont toujours dans cette théorie-là comme dans l'intersectionnalité oui il y a bien des personnes qui vivent des éléments qui s'additionnent et le problème c'est que ce n'est pas pour autant qu'on peut passer de l'intersectionnalité que subissent des personnes à l'intersectionnalité des luttes qui est compris comme une synergie. C'est-à-dire que quand on dit ça on se dit tiens mais en fait c'est chouette c'est une synergie des luttes oui qui peut le plus peut le moins allons-y tous ensemble sauf qu'en vérité c'est une soustraction des luttes et pas du tout une synergie. Donc voilà il y a dans tous ces pièges et j'en profite juste pour cette réponse-là pour ajouter qu'on est encore en fait dans des enjeux en fait tels qu'est le Gorgias j'en ai pas parlé lors de mon intervention mais c'est exactement ce qui se passe c'est-à-dire est-ce que l'échange et les mots ont pour vocation de viser une relation objective à la réalité c'est-à-dire savoir si on est honnête et l'objectif premier c'est de trouver le vrai ou est-ce qu'on est dans un usage de la langue qui est simplement un usage expressif et donc un usage qui sera intersubjectif qu'importe la vérité de ce que je dis l'important c'est que je l'emporte et que j'ai une adhésion sur le plus grand nombre de personnes et c'est ce qu'on a en face de nous c'est-à-dire des personnes qui glissent qui manipulent qui ont des stratégies y compris quasiment martiales et c'est pour ça que c'est si difficile de les saisir parce qu'ils vont sans cesse glisser vous critiquez l'intersectionnalité ah donc en fait vous pensez que vous niez complètement ce que peuvent vivre des personnes vous critiquez l'antiracisme suite à la réponse tout à l'heure en fait justement qui va se dire politique et qui en vérité donc vous êtes contre le fait qu'un état puisse être avoir des erreurs dans son fonctionnement voire même parfois dans certains cas être raciste dans son ensemble systématiquement dans ce phénomène de renfort pour répondre à la deuxième question déjà sur la première même si c'était pas moi qui ai été posé c'est en 1989 que Kiberg Fritschot a mis en place toutes ces théories et c'est notamment cité dans le livre de Rachel Kahn racisé voilà donc elle a ligné toutes les références et vous pouvez le retrouver la réalité pour répondre à sa question je vais faire une réponse de normand ça veut dire qu'en fait je vais faire une double réponse d'abord à très court terme on ne peut pas faire grand chose il faudrait réformer à plus long terme complètement l'université pour arrêter finalement cette autonomie des présidents d'universités je pense qu'en fait l'autonomie des universités c'est d'abord et avant tout l'autonomie des présidents d'universités qui font un peu ce qu'ils veulent mais pour pouvoir réformer cela il va falloir réformer toutes les lois pour que les universités soient vraiment autonomes ce qui signifiera que tous les universitaires seront dans la rue pour manifester contre donc ça ne va pas être aussi simple que ça en revanche les universités sont encore aujourd'hui heureusement des organismes publics qui sont financés par l'État et rien n'empêche que l'État finalement de comment dire de faire attention à l'argent qui est dépensé dans les universités voire à conditionner l'utilisation des fonds publics donnés par l'État par l'État aux universités l'État est présent aussi dans les conseils d'administration il y a un représentant du rectorat il y a un représentant de la région ces représentants là sont aussi là pour finalement faire porter la parole de l'État et contrôler ce qui s'y passe donc il y a quand même aujourd'hui des interactions possibles et je pense que il faut que l'État soit vigilant d'abord sur l'utilisation des fonds publics c'est le premier point et puisqu'on est en campagne électorale on va y rentrer parce que c'est peut-être le moment d'interpeller tous les candidats d'ailleurs à une époque et là je m'adresse au président du CR il serait bien peut-être que le comité laïcité république pose des questions comme on avait fait il y a 5 ans à tous les candidats pour leur demander quelles sont leurs positions sur l'indigénisme la laïcité l'université enfin on pourrait définir un certain nombre de thèmes comme ça et puis voilà on verra leur réponse mais moi je pense qu'il est important de sensibiliser les différents candidats à la situation des universités et leur demander ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils comptent faire et s'ils n'ont pas d'idées bon on leur en donnera nous on en a Charles tu poses attention à moi mais t'as autant d'idées que moi juste pour répéter la question qui m'a été posée c'est sur la métaphore woke je suis content qu'on me la pose moi justement c'est pour ça que je tiens à ce terme parfois des gens en utilisent d'autres ce terme est parfois critiqué parce qu'aujourd'hui en France en tout cas il est devenu péjoratif mais comme je le disais au début c'est initialement une revendication positive c'était l'injonction stay woke rester vigilant qui a été popularisé notamment par Black Lives Matter en 2013-2014 en 2018 encore par exemple le monde trouvait que être woke dans la communauté afro-américaine c'était encore synonyme de être cool donc l'aspect péjoratif est récent et pourquoi je tiens à ce terme c'est qu'ils montrent bien ce clivage entre eux éveillés et endormis et si vous voulez c'est un peu comme je pense qu'ils ont dans leur imaginaire le film Matrix c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont perçu le fait que la réalité sociale était comme le principe politique le voulait tenu par les structures et les systèmes de pouvoir et donc elle était factice qu'elle était fausse c'est un peu le mythe de la caverne de Platon d'une certaine manière et il y en a quelques-uns qui ont pris la pilule rouge et qui ont vu à travers et qui ont vu que dans votre poignet de main dans votre manière de vous conduire dans la manière dont vous allez dire au revoir à votre femme le matin il y avait en fait des structures du mal il y avait des preuves d'un colonialisme latin il y avait des preuves c'est pour ça qu'ils sont éveillés aux discriminations ils perçoivent ce que les autres ne perçoivent pas donc forcément il y a un mépris assez grand parce qu'il y a ceux qui sont éduqués qui sont capables de percevoir le mal et les autres qui ne le voient pas et on retrouve là une structure de pensée qui ressemble beaucoup au manichéisme qui était une religion hérésie chrétienne pour certains du 3ème siècle où il y avait des personnes qui avaient accès à un savoir qualitativement supérieur aux autres on voit par exemple dans la ferme des animaux de George Orwell les cochons qui gèrent la révolution ils ont un odorat qui leur permet de détecter les traces du mal et ils disent non mais là boule de neige Trotsky l'ancien cochon qui est devenu méchant c'est lui qui a cassé notre moulin c'est lui qui donc avec son odorat il y a accès à un savoir qualitativement supérieur en tant qu'élite éclairée éveillée auquel les autres n'ont pas accès et c'est pas pour rien à mon sens qu'on voit un clivage au niveau des anticorps entre les pays post-protestants et les pays post-catholiques parce que le protestantisme c'est la thèse notamment de Joseph Bottom B.O.2T.U.M. qui a écrit un ouvrage en 2014 qui est de dire qu'en fait on est en train de connaître une éthique post-protestante c'est-à-dire qu'une éthique où dans le protestantisme je dirais que la notion péché originelle est beaucoup plus portée par l'individu et beaucoup plus forte et du coup lorsque ça devient un post-protestantisme c'est-à-dire un protestantisme purement culturel on enlève le Christ qui était la rédemption du péché et donc nous explique Bottom il ne reste plus que le privilège blanc et le racisme systémique et on voit que que ce soit l'Angleterre même l'Allemagne ou l'Amérique qui sont des pays post-protestants ils résistent beaucoup plus mal que nous qui sommes un pays post-catholique et ce que dit aussi Bottom c'est que cette génération de post-protestants ne se perçoit non pas tant comme une élite mais comme des élus qui ont une mission civilisatrice à apporter aux autres ils ne doutent jamais de leur rectitude morale et eux voient le mal qui est encastré partout dans les structures de pouvoir ils citent un théologien protestant je vais écorcher son nom donc s'il y a des protestants ne m'insultez pas Walter Rarrenburg qui dans les années 10 et les années 20 Joseph Bottom nous sort des citations de lui on dirait le wokisme d'aujourd'hui il nous explique que le péché est encastré dans les systèmes sociaux partout présent autour de nous et ce qui fait notre supériorité en tant que protestant c'est précisément d'en être conscient là on a vraiment la matrice du wokisme s'entend à vous et pour terminer là vous parliez du fait que c'est une métaphore dangereuse je suis entièrement d'accord parce que on voit que par exemple un dominant qui est en désaccord avec une thèse woke il n'y a que deux options possibles au sein du paradigme woke pour la raison qui sont désaccord le premier disons l'hypothèse la plus gentille avec lui c'est que justement il est endormi il a grandi dans une culture toxique et comme le poisson dans l'eau c'est la fameuse blague il y a deux poissons dans l'eau il y en a qui ne trouve pas que la marée monte en ce moment c'est quoi l'eau en fait parce que le poisson avec lui dedans il ne le connait pas ben là c'est pareil il est dedans il ne peut pas l'avoir donc il y a ça d'ailleurs c'est un falsifié parce que la personne pourra toujours se défendre non mais en fait c'est le système qui t'as eu t'es pas au courant mais en fait tu dis des bêtises et ça c'est la première interprétation et l'autre qui est encore pire on passe de la naïveté au cynisme parce qu'on lui dit non mais en fait t'as un point commun avec les woke c'est que toi t'as vraiment vu les structures de domination et que tu cherches sciemment à jouir de ta position de dominant et à maintenir en place ta position de dominant donc là il y a vraiment une accusation à dominème très très fort on passe de la naïveté au cynisme et on pourrait se dire c'est ce que je disais tout à l'heure que du coup les minorités échappent à cette accusation parce qu'elles ne sont pas dominantes elles sont dominées dans leur logique et en fait on a vu avec cette idée de nègre de maison etc qu'on va les traiter de personnes qui auraient internalisé le racisme dominant ou internalisé le sexisme dominant c'est à dire que s'ils sont en désaccord c'est juste que le système les a eus et ah non désolé tu t'es fait avoir toi aussi le système t'as englouti tu t'es fait matrixer donc en fait il n'y a pas de possibilité d'un désaccord sincère désintéressé et étayé au sein du wokisme et là on peut en reparler à mon sens c'est en bonne partie l'héritage du concept de savoir-pouvoir chez Foucault qui est venu personnaliser cette chose là et dire que c'est pas la science qui dit ce qui est vrai ou pas c'est le pouvoir donc il y a une forme de relativisme très fort qui mène à cette personnalisation du débat et au fait d'institutionnaliser cela dominème ce que fait très bien cette métaphore du wokisme voilà pour moi oui bonsoir je voudrais poser une petite question à Samuel plus particulièrement qui a mis en évidence au jugement des universités et des universitaires des idéologies bautistes des colonels je voulais savoir quelle est la réaction du monde étudiant est-ce que en fait on a affaire à des jeunes adultes qui en principe sont en capacité de penser de critiquer et donc je voulais savoir si il y a une réaction par rapport à ça malheureusement la réaction elle n'est pas forcément favorable à ce qu'on pourrait nous souhaiter puisque même des mouvements comme Bounef qui traditionnellement ont défendu un certain nombre de combats contre le racisme sont enlevé exactement dans le même travers que ce que l'on peut dénoncer aujourd'hui donc c'est pas du tout du côté des étudiants qu'on va pouvoir avoir des soutiens du côté des enseignants on l'a vu depuis tout à l'heure que c'est pas aussi simple que ça donc moi je pense vraiment que pour pouvoir sauver l'université il faut que l'électrochoc vienne de l'extérieur maintenant en intérieur en interne de l'université que ce soit au niveau des étudiants ou au niveau donc des chercheurs et des enseignants c'est quand même très compliqué les personnes de mon espèce sont très minoritaires à l'université vraiment Xavier Laurence Avador que vous avez vu ce matin ils travaillent à la même université de moi on s'est bien retrouvés mais on n'est vraiment pas nombreux voilà donc non les réactions des étudiants la plupart sont passés voilà c'est pas leur préoccupation et puis ceux qui n'ont pas passé excusez-moi quelqu'un à repris ils sont passifs en fait pas du tout il y a une confusion de mots et puis ce matin on fait attention aux mots et c'est moi qui me fait piéger je suis désolé la plupart sont passifs c'est-à-dire voilà ils sont pas du tout conscients et c'est pas du tout leur préoccupation chantage à des évaluations chérie le chantage à des évaluations effectivement la réalité c'est que dans la mesure où ils ont des enseignants et que leurs enseignants bon certains les mettent un peu aussi sur le pied des stades voilà il faut voir un petit peu la relation qu'il peut y avoir entre les étudiants et les enseignants donc c'est pas toujours aussi simple non plus pour les étudiants et les mouvements étudiants sont pas du tout dans ce qu'on pourrait espérer en tout cas dans l'histoire de ces mouvements étudiants il y a quand même eu un certain nombre de faits qui font qu'aujourd'hui ils sont plus du tout dans les mêmes logiques que celles qu'ils pouvaient avoir à une époque voilà donc c'est vraiment de l'extérieur qu'il va falloir qu'on agisse parce que sans ça c'est mal parti j'en profite juste pour rajouter un tout petit un petit témoignage et de ça 5 ans précisément enfin au jour près j'étais dans cette même salle assis pour assister à un colloque en fait qui m'intéressait beaucoup puisque c'était une intuition que j'avais déjà qui s'était qui avait bientôt qui avait été précisé chez Françoise Léritier chez les travaux de Françoise Léritier les liens qu'il y a entre le racisme et le sexisme évident le rejet de l'altérité qu'il soit sexué ou autre donc le thème m'intéresse beaucoup j'arrive je m'assois et là j'entends deux universitaires de Sorbonne et de Lyon et qui explique en fait toutes les thèses de Boutelle Jaste qui explique clairement à des féministes des représentants d'oser le féministe la salle était pleine pleine d'enseignants d'éducateurs etc. et qui buvaient religieusement les paroles en fait qui étaient données et qui expliquaient voilà les féministes vous devez arrêter de parler du harcèlement de rue parce que le harcèlement de rue en fait c'est les populations d'origine immigrée donc en fait c'est raciste il ne faut qu'en parler il ne faut parler que du harcèlement de travail puis ça continue et de la même façon une femme qui se fait agresser par un homme doit bien réfléchir avant de porter plainte des personnes qui se présentent comme des féministes dire ça je reste interloqué et donc l'idée vous connaissez peut-être la logique l'idée c'est donc de dire que si l'agresseur n'est pas blanc ça va faire plaisir aux racistes et donc il faudra taire son agression et quand elles se font questionner là-dessus parce qu'on dit c'est quand même un petit peu dur vous demandez en fait ni plus ni moins aux féministes effectivement de se taire par rapport à une certaine vision de l'antiracisme et bien elles expliquent qu'en fait l'agresseur s'il est de couleur n'est pas responsable parce que c'est aussi ça qui est très très méprisant quand on réfléchit à la chose c'est-à-dire qu'une personne de couleur n'est pas responsable d'autonomie parce qu'il a tellement été victime en fait de la violence blanche qu'il ne fait que retrouver sa virilité en agressant des femmes donc il faut voir aussi que c'est le type de discours qui peut être donné aux élèves et moi mes élèves qui après la terminale iront en université et il faut voir le niveau intellectuel qui est quand même très faible et puis surtout idéologique c'est assez incroyable donc voilà ce qui peut s'entendre parfois dans les universités je pense j'étais pas dans leur bande de l'université mais si elles tiennent ce discours-là lors d'une conférence elles devaient tenir aussi c'est principalement le féminisme intersectionnel justement et c'est la base de l'intersectionnalité qui nécessite toujours en fait de faire ce qui a été le cas même dans les combats noirs américains c'est-à-dire de dire le féminisme après mais vous taisez sauf que là ça va encore beaucoup plus loin on a retrouvé ça partout même dans le communisme le féminisme après mais là c'est pas le féminisme après c'est qu'en fait c'est une certaine forme de féminisme qui est vidé de toute sa substance et qui est complètement assujettie même à une certaine forme d'antiracisme parce que c'est même pas l'antiracisme c'est un antiracisme obsédé par la race et qui comme je le disais est à mon sens extrêmement raciste pas seulement envers les blancs mais très raciste envers les personnes et bien qui ne sont plus vues comme des individus capables d'autonomie de pensée et d'autres voilà s'ils agressent eux sont toujours d'éternes victimes et ce qui crée aussi une vision de méfiance parce que s'il y a des catégories de personnes qui ne sont pas responsables quand elles agressent ça peut inquiéter aussi donc en fait ça nourrit le racisme de l'extrême racisme toujours cette idée et très concrètement avec cette éducation à ce féminisme les féministes sont agressées au nom de de la politique au nom de la ronde d'un côté de l'idéologie de l'ingin en avocat chambant des drapeaux chambant des conceptions c'est donc aujourd'hui un homme de l'esquête de l'esquête pour regarder actuellement ce qui se passe sur la proposition de loi sur les thérapies de conversion c'est à dire à la fois on ne peut pas accepter les thérapies de conversion à la fois tout passe dans toute la question du franchirisme qui efface les femmes qui demain ne permettra plus à des proches lesbiennes par exemple à des lieux non-mix puisque maintenant un homme qui soit hétéro ou trans peut se réclamer lesbiennes voilà c'est 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 la vie non non mais là voilà ce sont des exemples bon je voulais juste si vous permettez d'annoncer la présence de Bassem assez le premier adjoint au maire de Nantes qui nous a rejoint donc voilà ils ont aussi au rebooké comme notre mère ici je me présente moi je m'appelle Dia je suis formé éducateur spécialisé je ne connaissais pas Woke et Wokies donc je remercie il y a une question qui ne s'adresse pas spécifiquement à toi Pierre mais c'est à la salle et même éventuellement d'ailleurs aux intervenantes ce matin c'est mais parlant de laïcité comme un héritage des lumières que ce soit quand tu es reflet par Foucault donc est-ce que les lumières c'est aoudé sa paire c'est se poser les questions même si elles posent problème éventuellement moi pour ce que j'ai compris de la présentation de justement ce qui est Woke c'est que je travaillais avec des jeunes qui justement s'étaient impliqués sur le mouvement Black Lives Matter et là je vois mieux les concepts des catégories qui pouvaient mobiliser à des moments et à ce moment effectivement je pouvais trouver qu'il y a beaucoup de raccourcis qui font qu'on réifie et qu'on passe vite sur les choses en revanche j'ai entendu tout à l'heure mon grand frère ou père ici justement parlant en disant que nous sommes peut-être héritiers de Négrier et je crois que le nous en question désignait des noirs africains mais le nous aurait pu désigner des nantais ou des gens pas très grande taille éventuellement c'est pour dire que la couleur de l'eau si on ne la nomme pas au motif du fait que justement les lumières ont déjà tout accompli non seulement ont trahi l'héritage des lumières quand je parlais ce matin j'ai entendu Charles me dire que c'était ça faisait médiatique de dire le totalitarisme des lumières je ne sais plus comment j'ai formulé mais ce n'est pas de moi c'est Adorno c'est Adorno qui lorsqu'on le lit quelquefois dans sa critique de l'art peut enfin bon je ne vais pas aller sur ça là où je veux en venir c'est ceci c'est dire les mots qu'on utilise ils ont une signification les jeunes avec lesquels nous on peut travailler et interagir sont souvent dans une situation où leur estime de soi est attaquée par des lits de reconnaissance assumés ou pas que ça vienne des individus ou des institutions qu'est-ce que nous on peut avoir comme outil pour leur parler de leur sensibilité lorsque au sortir de ça et je vais caricaturer je vais dire en fait ce sont des ils sont malades ils sont schizophrènes enfin ils repèrent le monde en noir voilà le mot tout ils voient tout en noir mais il y en a qui quand ils vont entendre voir le mot en noir alors qu'on les appelle noirs ils vont justement souffrir dans leur estime de soi et je ne crois pas que Pierre tu sois mal intentionné mais peut-être qu'on peut reconnaître que bien qu'on on soit des spécialistes enfin pas moi mais les universitaires Samuel et d'autres qui justement ont fini de traiter ces questions peut-être qu'il y a encore des zones à éclairer précisément avec la logique de ce qui était prévu comme étant le projet des lumières et donc je dis ma question si j'avais à te demander que j'ai pas bien compris c'est comment est-ce que ils déconstruisent l'individu et dans le même temps mettre la loupe sur tous ce qui sont les spécificités de chacun des individus et lorsqu'on parle d'indigénisme par exemple et là c'est une question Samuel est-ce que les Corses des Bretons on considère que ce sont des indigénistes je voulais juste faire une réponse rapide parce que l'une des critiques qui est justement faite à l'universalisme ce sera de dire soit vous dites que finalement on est dedans puisque la constitution est universaliste et donc il n'y aurait plus de problème de racisme en France or il y en a l'universalisme n'a jamais dit ça le siècle des lumières ne dit pas les lumières sont arrivées elles sont là c'est un appel c'est un idéal c'est à dire il y a toujours cette idée d'un travail et même lorsque c'est présent l'universalisme dans la constitution il ne faut pas oublier parce qu'on a tendance à opposer simplement l'individu à l'état et on oublie en fait les forces sociales à l'heure et on se rend compte qu'on peut avoir effectivement un état qui a des lois qui sont bonnes avec une résistance sociale très grande et du coup on va accuser l'universalisme de cette résistance alors qu'il est là pour lutter contre à aucun moment on a dit en fait qu'il suffisait d'avoir une constitution universaliste pour que le racisme disparaisse d'où le vrai universalisme n'est pas un universalisme qui se limite au droit même s'il a dû passer par là il est intéressé au fait et souvent on en fait un discours abstrait et on se désintéresse des situations réelles dans lesquelles les gens sont c'est-à-dire que l'universalisme est loin d'être réalisé c'est un idéal qui reste largement à construire d'où l'attention à tout ce que vous dites c'est-à-dire l'attention à toutes ces personnes qui sont encore victimes de violences etc. et on ne va pas leur dire que c'est fini parce que les lois sont bonnes on leur dit vous avez raison il y a encore un sacré travail à faire dans la société Moi peut-être sur la question aussi de la laïcité et donc de l'héritage du siècle des Lumières ce qu'il faut comprendre c'est que la question de la laïcité c'est un processus en France qui a commencé bien avant d'ailleurs le siècle des Lumières ou la Révolution française on peut considérer que déjà en tant que tel l'édit de Nantes est la première forme de séparation entre l'État et une religion c'est-à-dire la tolérance d'une autre religion que le catholicisme c'est-à-dire le fait d'accepter que des protestants puissent avoir aussi leur lieu de culte et leur religion c'est la première fois finalement qu'un État remet en cause la prédominance d'une religion dans un pays et finalement c'est un processus alors après le Nantes il a été révoqué puis finalement avec la Révolution c'est revenu mais je crois que ce qu'il faut bien faire comprendre et c'est ce qu'il faut peut-être aussi expliquer parfois aux jeunes quand ils ne comprennent pas ce terme-là c'est que la question de la laïcité ce n'est pas une question d'être contre les religions c'est le fait de séparer la religion de l'État et peut-être que le meilleur exemple que l'on puisse leur donner et peut-être l'élément dont on ne parle pas souvent mais qui est quand même un acte fondateur de la laïcité en France c'est lorsque après la Révolution française pour la première fois c'est un État qui reprend les registres d'État civil à l'Église ça veut dire que jusqu'à la Révolution française c'est l'Église qui gère les mariages les décès et les naissances et à partir du moment où il y a eu la Révolution française ce n'est plus l'Église catholique qui gère ça mais c'est l'État si on n'était pas dans un État laïque ça voudrait dire qu'aujourd'hui on aurait peut-être encore la nécessité de se marier à l'Église d'aller déclarer son enfant à l'Église ou d'avoir un mariage religieux alors ce cas pour le coup je parle à titre personnel ce serait quand même compliqué ou d'avoir l'obligation de déclarer des décès à l'Église donc c'est bien cette séparation entre les Églises et l'État après la liberté religieuse elle existe et elle n'a jamais été remise en cause sauf qu'elle est tolérée et acceptée pour toutes les religions et pas pour une seule donc la laïcité c'est surtout ces deux éléments-là la possibilité pour toutes les religions de pouvoir exister et donc de pouvoir être pratiquée et le deuxième élément c'est justement cette séparation entre l'Église et l'État et c'est l'État qui gère l'État civil et donc du coup qui est neutre et complètement neutre vis-à-vis des religions en n'en favorisant aucune je passe une question il y a pour passer le sujet il faut juste que je réponde brièvement il y a une question si j'avais bien compris c'est ce que je suis de bonne foi je suis bonne foi si j'ai bien compris la question c'est comment est-ce qu'ils peuvent à la fois déconstruire la notion d'individu et en même temps se concentrer sur je demande ça vraiment parce que là j'ai des outils on va parler d'un universalisme même moi en fait je vois que je suis confus oui oui je comprends oui alors déjà ce qu'il faut commencer par dire c'est que c'est une idéologie qui est sincèrement contradictoire par plein d'aspects et justement si vous voulez les contradictions viennent se justifier dans la mesure où c'est un mouvement négatif lorsque vous cherchez à détruire quelque chose vous vous en fichez de la cohérence interne de ce que vous allez faire si vous prenez deux armes différentes qui ne sont pas compatibles entre elles mais qui vont taper sur la même cible c'est pour ça que la primauté de la négation est souvent une cause en tout cas d'un légitimé nombre de contradictions interne alors pour répondre plus précisément à la question vous citiez Adorno ils sont par certains aspects et pas par d'autres c'est toujours plus compliqué que ça des descendants de l'école de Francfort dans la mesure où ils voient je dirais l'individu comme je dirais le jouet de structures de pouvoir ou complètement influencé par la société par les discours dominants il y a un peu de ça quand même dans la réflexion de ce point de vue là l'individu n'existe pas maintenant ce qui est vrai c'est qu'ils sacralisent aussi le ressenti c'est là où c'est contradictoire c'est qu'ils sacralisent le ressenti individuel et ce qu'une minorité va interpréter comme étant une discrimination à son égard ça c'est de l'ordre de la révélation ça c'est affirmé en tant que tel on ne peut pas le contester il n'y a pas de place pour leur dire non en fait ce que tu as ressenti n'était pas vrai on ne peut jamais vraiment dire ça le problème c'est qu'ils partent un ressenti individuel et ensuite ils vont le figer dans le marbre pour tout le monde on voit des personnes qui ressentent ce fait qu'ils ne soient pas du genre auquel ils sont et du coup ils vont obliger tout le reste de la société de se plier à ce ressenti individuel c'est ce qui fait que à terme on a une fragmentation une disparition du commun et de ce point de vue là c'est pas tenable donc disons que là où il faut nuancer également c'est que l'individu à leurs yeux n'est que la somme de ses identités particulières donc même si quelqu'un est assez original en étant noir lesbiennes handicapées etc c'est que des sommes c'est-à-dire qu'on ajoute des parcelles d'identités particulières il n'y a rien d'original en soi dans cette personne c'est une addition une addition de choses que d'autres auraient pu avoir et donc de personnes qui cochent c'est rare mais ça arrive exactement les mêmes cas identitaires en conclusion devraient penser exactement la même chose c'est-à-dire que la notion de ce point de vue là de libre arbitre et de capacité de réflexion individuelle de rationalité dans la mesure où il ne croit pas vraiment à la raison non plus est niée mais il sacralise le ressenti donc je vais essayer de montrer que c'est contradictoire mais qu'il y a un peu les deux à la fois je ne sais pas si ça a répondu à votre question mais c'est déjà Walter Benjamin et Adorn comme un bar et c'est de l'art c'est quelque chose de très individuel alors qu'il y a la création de masse oui c'est ça la notion de masse justement c'est là parce qu'il a écrasé l'individu c'est ce qui reprenne l'école de fanfort oui moi je veux juste dire qu'on peut faire la jonction en disant que par rapport à enfin on parlait aussi des glissements de sens on voit quand même dans WOC c'est-à-dire dans Éveillé on sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre des lumières enfin on voit bien qu'il joue un peu là-dessus or je pense que c'est pas anodin enfin c'est pas c'est pas anecdotique non plus et je crois que la seule différence enfin vraiment ça tient en un mot c'est que dans les lumières il faut rappeler que ce qui spécifie la raison et ce en quoi on pourrait parler avec beaucoup bien sûr de guillemets d'une supériorité de la raison par rapport à la foi etc. ou par rapport au dogme c'est le caractère autocritique de la raison c'est-à-dire que la raison est cette faculté très particulière qui est critique et autocritique or on retrouve dans le lotisme enfin dans le lot je dirais le côté critique alors là je dirais décomplexé enfin j'allais dire un peu tous azimuts enfin parfois n'importe quoi pour aller vite et une espèce de néant de l'autocritique là par contre c'est le néant absolu et je crois que c'est là-dessus aussi qu'on peut quand même les attaquer c'est-à-dire cette espèce d'incapacité qui était le propre de la rationalité alors on trouve une critique de la raison chez les WOC qu'on va trouver chez Adorno aussi enfin qu'on va trouver dans les années 30 mais qui est plus sociale ou sociologique la critique qu'on trouve chez Adorno et qui est moins enfin qui est moins axée sur l'aspect philosophique mais je crois que ce là où on peut entre guillemets trouver une faille et une faille qui me paraît quand même assez juste c'est dans cette allez pour pas être trop dur cette absence de lucidité ou enfin cette absence de retournement quand même minimaliste je dirais qui permettrait de penser ce qui fait qu'effectivement ils rentrent dans des contradictions un petit peu et je crois que c'est parce qu'ils ont raté cet aspect qui est essentiel dans les lumières alors après je dirais juste une note quand même à la fois sociale et un peu positive à savoir oui juste ça me fait quand même un peu penser le walk au substitut tout bêtement ce qui a régné quand même jusque dans les années 70 y compris dans les universités à savoir tout simplement le marxisme quelle était souvent la position parce que bon j'en ai fait un peu l'expérience du marxisme face à une question disons un peu dérangeante quand on posait une question la réponse était d'où tu parles c'était pas voilà la réponse c'était d'où tu parles donc on est coincé puisque de toute façon la question c'est pas bon parce que c'est pas du bon lieu et la réponse c'est que de toute façon comme c'est pas du bon lieu j'ai pas à te répondre donc et bien on retrouve un peu le même truc dans la logique oui il y a une logique là aussi je termine dans la logique walk c'est à dire vu ta position là c'est plus social mais c'est plus compliqué encore si je puis dire et bien il y a un présupposé d'illégitimité et c'est ce présupposé d'illégitimité qui fonctionne et qui fait que de toute façon on est prisonnier et que de toute façon on a tort et que de toute façon l'autre a raison alors il n'y avait pas de question mais ça donne envie de rebondir très rapidement sur un point le fameux Sapereaudet effectivement qui a été évoqué tout à l'heure et que vous reprenez maintenant il y a un lien qu'on n'a pas fait c'est le lien entre la théorie walk et qui est pas immédiat et le complotisme qui arrive actuellement et par rapport à ça je me souviens lors du premier premier colloque en fait du CLR organisé par Babaka Shala Shafiq nous avait parlé en fait de la demi-modernité de la même façon on est peut-être dans des demi-lumières c'est-à-dire qu'il y a cette idée de j'arrête effectivement de suivre des tuteurs très bien fantastique mais ça correspond à quoi la majorité chez eux elle est comprise simplement par le fait de mettre l'opinion reine et il y a ce que vous dites c'est-à-dire qu'on perd complètement l'idée d'autocritique dont vous parliez c'est-à-dire que penser par soi-même c'est penser contre soi-même au lieu de dériger son opinion voilà là-dedans c'est pour ça qu'il y a peut-être un lien entre une forme de wokisme et aussi une forme de complotisme qui fait qu'on prétend savoir mieux que les médecins ce qui est bon etc etc etc